Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale, vidéo que j'ai déjà tournée il y a peut-être de cela 3-4 ans, je te mets le lien par ici et dans la description, sur les témoignages, vos témoignages sur votre conversion à l'islam. Ça me passionne parce que je m'intéresse à l'humain, tout simplement, et puis évidemment moi je suis musulmane, donc ça m'intéresse de savoir comment les personnes qui n'ont aucun rapport en général avec l'islam se retrouvent du coup musulmans, et je trouve ça vachement intéressant. Et bon, la première vidéo que j'ai faite, franchement, il n'y a pas une super bonne qualité et tout, mais c'était très touchant, j'étais très émue, donc j'ai hâte d'écouter, enfin de lire en tout cas vos témoignages. Je ferai certainement pourquoi pas une partie 3, partie 4 si jamais vous êtes intéressé, donc si vous souhaitez vous confier, vous pouvez d'ores et déjà m'écrire sur ce mail contact.non je crois que c'est témoignage ou asiatique, bref je vous l'écris ici, vous m'écrivez votre témoignage et je vous lirai en anonyme, donc voilà, je fais attention à cela, et sans plus tarder, on peut commencer. C'est parti ! Alors, j'ai mon petit thé vert, vous voyez qu'on est un petit peu dans un mood un peu tropical, chill, très très bon. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter le sponsor du jour qui va certainement vous intéresser, c'est la plateforme Digni TV. Bon, la plupart des musulmans, du coup, vont regarder cette vidéo, donc c'est vraiment une plateforme qui va vous intéresser. C'est une plateforme éducative de divertissement sur principalement l'éducation, du coup, islamique. Elle est très intéressante et très variée, donc vous allez avoir du contenu nutritionnel, du contenu pour les enfants, pour les adultes, pour les mariés, non mariés, sur la finance islamique, sur des sujets dont on n'a pas l'habitude de voir, et je trouve que c'est vachement intéressant de se diversifier dans plusieurs domaines, sur un même point commun qui est l'islam. Du coup, c'est une plateforme que j'utilise depuis un certain temps. Voilà, vous pouvez écouter ça comme podcast dans votre voiture, vous pouvez la mettre sur la télé, vous pouvez également voir les contenus et vidéos sur votre téléphone, ordinateur, et comme pas mal de plateformes de streaming, du coup, vous allez également pouvoir créer plusieurs profils. Donc si tu prends un abonnement, tu peux en faire bénéficier de ta famille et tes amis, et ça, vraiment, c'est top, top, top. Tu peux profiter de moins 30% sur l'abonnement DigniTV avec le code ASSIA30 qui s'affiche juste ici. Je te mets le lien en description, l'inscription est très, très facile. Si tu as déjà adhéré à la plateforme, n'hésite pas à me faire un retour aussi parce que c'est très important. Bon, en tout cas, je valide. Moi, j'aime trop, donc voilà, on peut commencer avec cette vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Très bien. Et toi ? Mon histoire, il n'a rien de ouf, mais il est un peu particulier. Très bien. Je m'appelle... et j'ai 22 ans à ce jour. Je suis d'origine béninoise, un beau petit pays de l'Afrique de l'Ouest, et actuellement, j'habite en France, plus précisément à Montpellier, où je poursuis mes études. Très bien. Enchantée. Je suis née d'une famille musulmane. Ma mère est musulmane, d'accord ? Et mon père, ancien chrétien, s'est converti à l'islam. À ma naissance jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été couverte de beaucoup d'amour par mes parents. Je n'ai jamais manqué de rien et ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Quelques années après ma naissance, quand j'avais deux ans, mon père commença à rencontrer des difficultés dans son boulot. Il devenait très difficile de joindre les deux bouts à la maison. Ma mère était obligée de déménager chez ma grand-mère, qui habitait dans une petite ville au nord du pays. Ok, donc on passe du sud au nord. Là-bas, j'ai reçu une éducation basée sur l'islam. École coranique tous les soirs, jusqu'à mes 8 ans. Cette situation a dégradé la relation de mes parents, car ils ont tous les deux été là pour moi. J'étais donc obligée de déménager avec mon père, qui entre-temps s'est reconverti au christianisme. Ah ouais ! Ah c'est fou ! Deux conversions. J'avais 9 ans, je ne savais pas trop ce qui se passait. Chaque dimanche, mon père nous demandait, mes frères et moi, d'aller à l'église avec la voisine. Donc j'ai commencé à aller à l'église et il m'a inscrit à la catéchèse, où j'ai reçu la communion quelques années après. J'allais à l'église, mais je n'étais pas très à l'aise dans ma peau. Tout ce que les prêtres disaient ne touchait pas mon cœur. En 2018, ma mère a été diagnostiquée d'un cancer de sein, qui était un état très avancé. Oh la vache ! D'ailleurs, c'est fou, on est dans l'octobre rose, donc c'est en rapport direct avec ça, et je lis la suite en tout cas. Elle a commencé le traitement et a subi une chimio. Les hôpitaux au Bénin n'étaient pas très top. Le cancer a continué à se propager, mais nous n'en savons rien. Elle rendit l'âme. Oh, Allah ya rahman. Alors le 20 janvier 2019. Une semaine après mes 18 ans. Ah, c'est terrible. Allah ya rahman. Mon monde s'est écoulé. Oh, c'est dur. J'ai compris que quelque chose s'est cassé en moi. Mes parents sont toute ma vie. Dans ma tête, je me sentais coupable parce que je n'ai rien pu faire. Je déprimais beaucoup. Je n'allais pas bien du tout et je continuais à me demander ce que je pourrais faire pour elle, parce qu'elle mérite tout le bonheur du monde. C'était une femme croyante, généreuse et très patiente. Ayant grandi dans une famille musulmane et étant restée avec ma maman, je n'ai pas pu oublier quelques petites surates. Comment se faisait la prière ? Elle a pris tant d'années sans prier, c'est dingue, non ? Un oncle m'a dit, tout ce qu'on peut faire pour elle maintenant, c'est la prière et les bonnes actions. Et un jour, je me suis réveillée, j'ai pris le tapis de ma mère et j'ai commencé à prier, comme ça sur un coup de tête. Mon père, l'ayant compris, ne voulait pas. Alors je me cachais pour faire la prière. Je l'ai fait pendant plus d'un an, c'est bien. Je ne priais que le fajr ou parfois le isha uniquement. Mais je demandais à Allah dans mes prières de me faciliter et permettre à mon père d'accepter que je pratique la religion. Alors que j'étais en train de prier, mon père est entré dans ma chambre. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Comme si de rien n'était. Il retourna ses talons et sortit de ma chambre. Allah a exaucé ma prière. Grâce aux vidéos YouTube des imams, aux livres religieux, j'ai réappris l'islam, amélioré la prière. Et maintenant, j'arrive à faire toutes les prières obligatoires. Alhamdoulilah. Je jeûne toute seule, chaque année. Mais je ne me suis jamais sentie seule. Ma table est toujours remplie. Et parfois, mon père me ramenait des fruits. Lui qui ne voulait même pas que je prie. Allah lui a montré que je voulais être vraiment musulmane. Derrière chaque mal se cache en bien. Allah m'a guidée sur la bonne voie, en passant par la perte de ma maman. Que Dieu lui accorde le paradis. Aujourd'hui, je suis musulmane. Et je bénéficie encore des multiples grâces qu'Allah m'accorde. Je prie chaque jour qu'il continue à guider mon cœur dans la religion et raffermisse ma foi. Et aussi qu'il guide mon père, aussi, sur la bonne voie. Merci de me permettre de m'exprimer. Qu'Allah te protège, toi et tous tes proches. Amin. Assalamualaikum. Amin. Quelle histoire touchante. C'est toujours des histoires qui font des ascenseurs émotionnels. Que dire, que dire. Comme tu as dit, derrière chaque mal se cache en bien. Parce que, tu sais, on prend souvent notre propre religion pour acquise et notre statut musulman pour acquis. Or, c'est une réelle chance. A commencer par ça. C'est une réelle chance d'être choisi. Qu'Allah nous ait guidé. C'est une chance inouïe. Et c'est d'autant plus de gratitude que même lorsque tu as perdu ta mère, pourtant, tu aurais pu faire le sens inverse. Ah ben, si Allah m'aimait vraiment, il m'aurait gardé ma mère avec moi et je serais encore plus musulmane ou que sais-je. Or, toi, tu as réfléchi complètement différemment et correctement. Et tu as relativisé les choses. Tu sais où elle est actuellement. Tu sais comment se passe le après. Et tu sais très bien que, incha'Allah, pourquoi il a rappé ? Tu la rejoindras au paradis. C'est hyper touchante. Et j'espère que ton père se convertira. Et là, ça sera la consécration pour toi. Mais tu vois comment Allah, il est fort. Pourtant, tu vois, lui, il doit avoir une haine parce que du coup, il est apostasié en soi. Et il est revenu au christianisme. Et qui dit qu'il a des restes et que, pourquoi pas, il reflanche et qu'il aille aussi de ton côté. En tout cas, je te le souhaite pour plus d'épanouissement. Franchement, très touchant. Très touchant de ton histoire. Et je te remercie vraiment pour ta confiance. On va passer à une deuxième histoire. Tac, tac, ta conversion. Deuxième histoire. Ma conversion à 11 ans. Waouh ! 11 ans ! C'est incroyable. Salam alaikum. Je suis une femme de 20 ans. Je m'appelle Océane Nahila. Je sais pas si c'est de Nahila, Nahila, je sais pas. Tu m'excuseras. Je vais vous raconter ma conversion. Tout d'abord, le prénom Nahila m'a été donné à la naissance car mon père souhaitait que j'ai un prénom arabe-musulman puisqu'il s'intéressait déjà à l'islam. Intéressant. Pourtant, en grandissant, il ne m'en avait jamais parlé. Lorsqu'il séparait de ma mère, à mes 9 ans, mon père s'est converti. Moi, je ne voulais pas être musulmane. Je ne croyais pas en Dieu car à l'école, on ne nous a jamais appris ça. Donc, bonne élève que j'étais, pour moi, tout ça était illogique. Un jour, lorsque j'avais 11 ans, mon père m'a jetée dans la grande mosquée de Lyon, un jour de Jomar pendant les vacances scolaires. Donc, autant vous dire que la mosquée était inondée de monde. J'étais non-pubère, mais je n'avais pas de hijab, alors que tout le monde en portait. Je ne savais même pas par où entrer, je me sentais honteuse, je voulais fuir. Jusqu'à ce qu'une fille de 12 ans vienne à moi, me demandait si je m'étais perdue et où était ma maman. Je lui ai répondu que j'étais seule, perdue et que j'étais gênée de ne pas avoir de hijab. Alors, la fille m'a prêté son gilet et a essayé de me le mettre autour de mes cheveux pour en faire un hijab. Oh, c'est trop bizarre ! 12 ans, genre, c'est trop chaud ! Elle m'invite à prier aux côtés de sa mère et sa tante pour faire la salate, c'est-à-dire la prière. J'étais choquée de ces personnes qui soient si gentilles avec moi, alors qu'elles ne me connaissaient même pas. Ma famille à moi venait de se briser par un divorce, donc cette douceur m'a adoucie et déstressée. Vient le moment où j'ai dû accomplir la prière. Je copiais les gestes des femmes autour de moi et j'essayais de répéter à voix basse de ce que j'arrivais à redire. Et au lieu de me sentir honteuse à ce moment-là, j'ai ressenti le plus grand apaisement de ma vie. Comme si on me libérait d'un poids qui m'épaulait. Je me sentais protégée comme si j'étais dans une famille avec des inconnus. Peu de temps après, mon petit frère est tombé gravement malade. Il s'est retrouvé hospitalisé et j'étais seule chez mon père. Je voulais aller dormir, mais je voulais shahed, c'est-à-dire dire l'attestation de foi, cette fois-ci avec mon cœur pour Allah. J'ai alors cherché dans tous les livres de mon père l'attestation de foi. Et lorsque je l'ai trouvée, je l'ai prononcée. Et c'est de là qu'a commencé ma magnifique histoire. Ma reconversion à 11 ans. Depuis, j'ai continué à étudier la science religieuse. J'ai trouvé réponse à toutes mes questions. Waouh, waouh, waouh ! À cet âge-là, 11 ans ! Et franchement, c'est là où je me rends compte que franchement, je pense que c'est le fait aussi que ton père t'ait poussé quand même à aller dans la mosquée, mais c'est là où je me rends compte à quel point l'éducation islamique des petits est ultra importante sur le cheminement de l'enfant ou pas. Mais ça fait partie tellement... Genre à 11 ans, moi je ne m'imagine pas... Enfin, mon petit frère, je sais qu'il a 13 ans. Il a une conscience religieuse, mais ça qu'il y en a, ils sont plus sensibles que d'autres. Et c'est très intéressant. Enfin, je suis hyper étonnée et très contente pour toi. Genre c'est trop mignon. En plus, tu as continué sur cette voie-là. Donc c'est la preuve que ça t'a réellement apaisée. C'est trop mignon. En fait, c'est trop chou. Et même, alors vous voyez à quel point... C'est pour ça que moi j'ai un point d'honneur sur tous les musulmans et moi en première. Le comportement. Le comportement, ça peut faire fuir ou ça peut rapprocher quelqu'un de la religion. Genre les gens ne se rendent pas compte. Juste en souriant à quelqu'un. Juste en, je ne sais pas, c'est le ramadan, t'offres à tes voisins de la nourriture qui ne sont pas forcément musulmans. Je vous promets que ça met du baume au cœur. Et ça fait réellement du bien. Ça apaise les cœurs. Ça fait du bien au moral. Et ça met de l'humain dans les relations. Donc franchement, je trouve que... Regardez, la petite de 12 ans qui a certainement été bien éduquée, qui a fait en sorte que la petite soit à l'aise. Qui a dit, viens avec ma tante et ma mère faim. Tout ça, c'est un engrenage. C'est un vrai engrenage. Et c'est la preuve que quand les choses sont bien faites, bah ouais, la religion n'est que d'apaisement. Donc ouais, très intéressant en tout cas comme témoignage. Je te remercie pour ta confiance à toi aussi. Bon, on peut passer à la suite des témoignages. Bon, j'ai survolé un peu le prochain témoignage. Il m'a l'air un peu plus long. Mais je pense qu'il va être assez intéressant. Assalam wa alaykum wa alaykum salam. Je vais parler de ma reconversion. Ou plutôt mes deux reconversions. Mes deux ? Comment ça ? L'une s'est faite seule pour moi, cela compte. Et la seconde officielle de la mosquée. Du coup, il faut savoir que j'ai commencé à me renseigner sur l'islam en ayant des amis qui étaient eux-mêmes musulmans. Ma famille très catholique, du côté de ma mère, et athée du côté de mon père, était islamophobe. Ah oui, là au moins, carte sur table, tout est clair. Donc je vivais jusque-là de clichés des musulmans, jusqu'à avoir des amis musulmans. Sachant que j'étais chrétienne et j'envisageais de faire mon catéchisme avec confirmation. Même si j'étais assez âgée. Et j'ai remarqué que dans la religion musulmane et chrétienne, il y avait des choses en commun. Donc j'ai voulu savoir pourquoi justement c'était commun, mais différent. En essayant de me renseigner, j'avoue m'être horté à un mur du côté chrétien. Car à mes yeux, Jésus ne pouvait pas être Dieu. Je ne l'avais jamais vu comme Dieu, à vrai dire. Mais comme un élu de Dieu. Et le fait que j'en ai parlé, j'ai tout de suite eu le droit à tuer une fausse chrétienne, etc. C'était plutôt un coup dur pour moi, jusqu'à ce que le mot prophète vienne à mes oreilles. Je me suis renseignée sur les prophètes et leur histoire. Et là, tout était clair pour moi. C'est logique que Jésus était un prophète. Donc une personne que Dieu a choisie avec des dons. Ce qui explique tout. Et plus je me renseignais, plus les explications que le Saint-Coran donnait me semblaient plus logiques. Là où même les faits scientifiques sont prouvés à notre époque. Donc lorsque des gens disent que l'islam est une fausse religion, comment une personne n'ayant jamais appris la science, pouvait-il avoir autant de choses, c'est-à-dire de savoir, à cette époque ? Que les scientifiques ne découvraient eux-mêmes que récemment. Sauf que, voilà, si du côté de la famille de mon père, depuis son décès, quand j'étais enfant, je n'ai plus aucun contact, et du côté de ma mère, c'est compliqué. Je me sentais comme trahir les miens, trahir Jésus et la religion chrétienne. J'ai énormément pleuré, mais chaque fois que j'allais à l'église, rien, aucune émotion. J'ai supplié Jésus de me donner un signe, n'importe quoi, mais rien ne venait. Je l'ai supplié en larmes de me pardonner, de m'aider, mais chaque fois les signes étaient finalement avec Allah. J'ai commencé à aborder le sujet avec ma famille, ma maman. Se douter que quelque chose n'allait pas, je me cachais, j'allais mal. Je m'enfermais sur moi-même. Je me cachais tout pour prier, pour faire le ramadan, puisque c'était la période. En guise de voile, je regardais des tutos pour faire avec un t-shirt. Je faisais des ablutions avec un caillou, récupéré sur la plage. Je me demandais comment j'allais me reconvertir à la mosquée sans que des gens se moquent, sans que ma mère la prenne, jusqu'à ce que j'aille voir au cinéma Salam, le film documentaire de Mélanie Diams. Oh là là ! Hé, Mélanie, entre guillemets, ancienne Diams, a fait tellement de bons avec ce documentaire. Je trouve que, enfin, moi-même, je l'ai vu, ça m'a... Ouais, ça m'a pris au cœur. Ça va paraître idiot, d'ailleurs, des gens se moquent de ça. Mais ce jour-là, dans la salle, quand Mélanie a parlé de sa reconversion, et du coup qu'elle n'ait besoin que d'Allah, je me suis dit, c'est le moment. Et dans la salle de cinéma... Hé, c'est ouf ! Ah là, Mélanie ne se rend pas compte de tout ce qu'elle fait de bien, machin. Je me suis dit, c'est le moment. Et dans la salle de cinéma, j'ai demandé à Allah, Azza wa Jal, et à notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et bénédiction soient sur lui, d'être témoin. Et j'ai récité les mots pour me reconvertir ainsi. Et j'ai récité les mots. Pour me reconvertir. C'est ainsi qu'à mes yeux, le 1er juillet 2022, un vendredi soir, j'ai embrassé l'islam. Oh lolo, j'ai la prendre dans les bras, c'est trop bibi ! Et j'ai commencé à changer, à devenir plus mature, à dire moins de gros mots, à être plus calme, plus apaisée. Sachant que, avant, dans ma vie de chrétienne, j'avais des envies mauvaises d'en finir avec la vie. Là, c'était comme si tout était beau. Seulement, il a bien fallu l'annoncer, car je voulais vraiment me reconvertir. Ma maman a été au courant. Ça a créé beaucoup de conflits. Mais elle a accepté. On a été à la mosquée, je me suis renseignée, j'ai fait des prières, je me suis sentie seule, et je me suis sentie apaisée et accueillie. Puis un jour, la personne qui s'occupe de la partie fille de la mosquée me dit que j'ai rendez-vous avec l'imam. Ma maman vient de base, je pensais que c'était pour des questions simples, sur la reconversion. Au fil de la conversation, après la prière auquel ma mère a pu participer et voir, je me rends compte que c'est aujourd'hui la reconversion. Alors, je voulais choisir le 1er juillet 2023, justement, date symbolique. Mais comme l'a dit la personne qui s'occupe de la partie femme, c'est Allah qui décide pas nous. Donc nous étions deux femmes à se reconvertir ce jour-là. L'imam pose des questions sur pourquoi nos choix, à savoir qu'il refuse catégoriquement de reconvertir une personne pour épouser un frère musulman, ou par amour pour un homme, répond aux questions et craintes de ma maman. C'est très bien, très bien. Franchement, l'imam de Lyon, je connais pas forcément, mais il fait bien, parce que ça, c'est un fléau aussi, je trouve. Lui disant que lui, il préfère ne pas changer le prénom, car en islam, le prénom est choisi par les parents, et les parents sont importants. C'est bien, hein ? Petite pause. Oui, changer mon téléphone, car le mien est déchargé. Voilà. Sûrement, il y en a qui doivent se poser des questions. Je lui ai dit que j'aurais quand même aimé m'appeler Inaya. Il me dit que c'est mon choix, mais que je resterai marine tout de même. C'est vrai que c'est important, ça. C'est pas parce que tu es française et que tu as un prénom français que tu peux pas conserver ton prénom, tant qu'il n'est pas insultant, enfin, c'est pas un souci, quoi. On parle du voile. Il m'a dit qu'il comprend pourquoi je veux le porter. Mais qu'au vu de ma famille et des mauvaises personnes, surtout autour de nous, je n'ai pas à l'imposer à ma famille. Si je veux le mettre, c'est OK, mais je ne peux pas forcer ma famille à revenir avec moi quand je le porte. Ah, c'est bizarre qu'un imam me dise ça, quand même. Là, je ne le rejoins pas, hein. Genre, si la fille veut le porter, je ne vois pas le souci. Mais je vois ce qu'il veut dire, genre, pour éviter les conflits. Mais si la fille a envie de le porter, bah, elle est obligée de le porter, genre. Surtout qu'elle le veut. Je comprends. Il m'explique aussi qu'en France, c'est source de conflits, donc à faire attention. Et de ne surtout pas apprendre la religion sur les réseaux, car on voit de tout. Alors ça, je vous grave d'accord avec lui. Ça, c'est sûr. Mais plutôt de choisir les savants ou sa mosquée, et dans le Saint-Coran, bien sûr. Je me reconvertis le lundi 15 mai 2023. On pleure avec ma maman. Des conflits sont présents de temps en temps, mais tout va bien. Je me sens plus épanouie. Et je me trouve beaucoup plus mature, plus calme et moins agressive. Mais aussi plus claire. Depuis le 6 juillet 2023, je suis voilée. Oh là là ! Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai trouvé une mosquée qui me correspond. Un calme en moi. Alors oui, ma famille, pour la plupart, tont le dos. Sauf ma maman. Je me prends des critiques horribles des voisins. Ma maman aussi, rien qu'hier, un voisin lui a dit « J'aurais eu honte d'avoir enfanté ça. » Dégueulasse. Ça me dégoûte. Dégueulasse. En parlant de moi. Mais alhamdoulilah, dans ces moments, ma mère reste forte. Franchement, ta maman trop mimi. J'espère un jour pouvoir partir. Inch'Allah, et que maman ne subisse plus du tout tout ça. « J'ai aussi un petit garçon, 5 ans. Il est très fier de sa maman et de son voile. » Attends, je n'ai pas compris. Attendez, je n'ai pas compris. « J'ai aussi un petit garçon. » Ah, tu as un enfant, du coup. Là, c'est la partie avec son... Je n'ai pas compris. « Il est très fier de sa maman et de son voile. Il adore me voir prier. Vraiment, qu'Allah me garde ma famille et tous les musulmans et musulmanes. » « Amen. J'ai toujours eu des bons accueils de votre part. Merci pour tout et pour beaucoup de m'avoir accepté. Merci à toi, Asiatique, parce que vraiment, tes tutos voiles m'aident encore aujourd'hui. Merci à toi. Vraiment, ça fait trop plaisir. Merci pour ta confiance, pour ton témoignage. Franchement, ça m'a... Là, ce témoignage, ce n'est pas vous, ce que vous en pensez derrière cet écran, mais il m'apaise. Il me rend heureuse. C'est la preuve que... On a de la chance d'être musulman. Et je veux dire qu'il y en a, ils se cachent à droite, à gauche, alors qu'on a des choses à apprendre de vous. Je vous jure. Après, je ne fais pas de distinction. Pour moi, musulman converti ou pas, c'est la même. Mais il y a une saveur particulière chez vous, c'est que c'est réellement par conviction, accompagné de sacrifices. C'est trop mignon, c'est adorable. Et je suis très heureuse pour toi et que tu sois épanouie. Du coup, de ce que j'ai compris, en plus, c'est un enfant. Et c'est la continuité. Après, la vie continue. Et bon courage à toi et ton enfant. Et ta mère, elle est trop mignonne. Franchement, sur ce coup-là, elle a... Après, ça, c'est le truc maternel. Les mamans, elles aiment leurs enfants en général. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente. Et pour tous les convertis qui écoutent cette vidéo, vous voyez que quand tu entends toutes les histoires, tu te dis, « Ah ouais, Allah, il me demande simplement de patienter. » Parce qu'une fois que tu patientes, tu ne sais pas de quelle manière, même si tu as du désespoir, finalement, Allah, il va trouver un moyen de t'épanouir dans ta religion. Même, peut-être, il y aura un coup de théâtre et tes propres parents vont se convertir. Et je suis très heureuse pour toi. Vraiment. Nouveau témoignage. Asia, j'espère que tu vas bien. Lorsque j'ai vu ta story, j'ai été ravie car j'avais besoin d'écrire au sujet de ma conversion. Enchantée. Tout commence soudainement en milieu d'année de 2020. À mes 23 ans, et sincèrement, j'ai eu du mal à comprendre comment cela m'est venu. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam, suite à une grosse dispute avec mon copain à l'époque. Je me suis interrogée sur le pourquoi on existe. Pourquoi la vie ? Qu'est-ce qui nous attend après la mort ? Les questions basiques que tout le monde se pose un jour. Au niveau du contexte, il faut savoir que je viens de la campagne. Puis, je suis issue d'une famille totalement athée, donc pour moi, la religion ne signifiait rien. J'écoutais ce qu'ils se disaient à la télé, donc ma vision de l'islam n'était pas non plus hyper bonne, de base. Les religions en général ne m'intéressaient pas du tout. J'ai pourtant toujours côtoyé des personnes musulmanes, mais sans vraiment m'intéresser sur la croyance, sans pour autant m'en intéresser. En mai 2020, je commence à chercher sur Internet des informations sur la religion musulmane. Je regarde principalement des vidéos de Rashid Al-Jaye. J'aime beaucoup ce timam aussi, qui m'ont émue dès le début. Sa façon de parler m'a donné envie d'aller encore plus loin, dans la connaissance de l'islam. J'écoute et lis le Coran, et je demande aussi à mon entourage de me parler de leurs ressentis, en n'étant que musulmans, et puis des podcasts. J'écoutais, je me renseignais tous les jours sur le sujet, et j'avais même appris la salade. C'est la prière. Quand j'ai commencé à m'instruire au tout début, j'ai eu un peu peur, car j'ai toujours cru que l'islam était une religion difficile à comprendre et à pratiquer. Pourtant, en quelques mois, je dirais en moins de six mois, j'ai voulu franchir le cap et me convertir. Waouh, on passe du coup de théâtre au tout de tout, c'est incroyable. Je ne voulais pas aller trop vite, mais c'était une évidence en moi. J'étais en même temps pressée que cela devienne réel. Alors, j'ai cherché une mosquée, pas dans la ville où j'habite, mais un peu plus loin. Je me suis rendue seule. L'imam m'a apporté des témoins, et j'ai prononcé l'attestation deux fois. Rien que d'en parler, j'en tremble et j'en ai des larmes aux yeux. Oh là là ! Et moi, ça me réchauffe le cœur. C'est trop mignon. J'ai vécu une renaissance. Je me sentais exister pour de bon. Une vie avec un réel objectif. Allah m'a choisi de... Oh là, j'ai envie de pleurer. C'est très puissant. Allah m'a choisi pour venir à lui. C'est émouvant rien que d'y penser, que j'ai reçu ce privilège. J'en suis reconnaissante. Je me dis que du jour au lendemain, ma vie a basculé et changé en bien. Comme beaucoup de convertis, mon entourage proche n'est pas du tout dans ce mood-là. Alors, je sais à quel point c'est une décision difficile à apprendre, car on a peur d'être rejeté par sa famille. À ce jour, je n'ai toujours pas trouvé la force de l'annoncer officiellement à ma famille. J'ai honte, mais je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le moment, ni les mois pour leur en parler. Car j'essaie de trouver des solutions. Lorsqu'ils m'invitent à manger, lorsque je passe des week-ends, chez mes parents, en vacances avec eux, ou bien lorsque c'est le ramadan, mes parents ne sont pas aussi ouverts que je ne le pensais. Et c'est dû à accepter au début. Ils ont la vision de l'islam radical et non pas de la vraie religion musulmane. Waouh ! Alors là, j'avoue, c'est long. Je t'explique. Je me suis mariée l'année suivante de ma conversion et j'ai eu la chance de trouver un mari musulman d'un très bon comportement. Nous avons donc fait le halal. Mais cela n'a pas été bien vu du côté de ma famille, qui se sont inquiétés, car ils ont compris que j'étais sûrement convertie. Je n'avais pas prévenu correctement ma famille sur l'objet de cet événement. Ils ont été choqués sur ce qu'il se passait. Bien qu'ils aient accepté mon mari et qu'ils l'apprécient énormément, ils ne veulent pas de religion dans leur famille. Ils étaient catégoriques là-dessus. Et j'ai encaissé des mots très durs. C'est donc pour moi un sujet trop tabou pour le moment. J'ai été énormément déçue, peinée, car personnellement, j'avais passé un super moment où nos familles se sont rassemblées. Mais les retombées m'ont fait comprendre que l'islam serait très dur à accepter de leur côté et que ce ne sera pas si simple pour moi d'en parler. On vit dans une France qui diabolise notre religion. Alors je t'assure qu'avoir la force d'en parler est encore plus difficile. A ce jour, j'essaie de leur montrer que j'ai un comportement exemplaire. De leur dire officiellement que je suis musulmane. Je ne porte pas le voile. Et pourtant, j'attends que ça. Je souhaiterais également pouvoir faire une amra, Incha'Allah. Je te le souhaite. J'ai eu de la chance car lors de ma conversion, je ne vivais plus chez mes parents. Donc je n'ai pas eu à me cacher au sein de la même maison. Je sais que si je me suis convertie, c'est pour Allah. Pour moi, pas pour ma famille. Mais c'est compliqué de trouver les mots justes. Et j'ai surtout peur des mots qui peuvent me ressortir. Je suis sensible et je ne ressens pas la force de me confronter et débattre sur l'islam. Aujourd'hui même, si je pense que j'ai préservé ma sincérité envers ma religion de mon côté, je souhaiterais vivre sans me cacher, entre guillemets, de ma famille. Qu'ils comprennent que cela me rende heureuse, que cela me permette de vivre en paix, que je n'ai pas changé. Je demande quotidiennement à Allah de m'aider. Je tiens à encourager toutes celles qui souhaitent se convertir d'en parler à votre famille, d'avoir le courage de le faire, dès le début pour vous enlever ce poids. Aujourd'hui, j'ai encore tente à apprendre sur notre belle religion. Je me sens en paix. Et surtout, je me sens aimée d'Allah. Et ce sentiment est inexplicable. Quand tu as connu la non-croyance, puis que tu connais l'islam, ton cœur s'apaise. Et je souhaite à toutes et tous que cela vous arrive, si ce n'est pas encore le cas. La conversion t'apprend à te détacher de ce monde et à vivre au mieux avec tes convictions. Pour ceux qui se demandent, les changements de vie ne sont pas difficiles. Tu rajoutes les prières quotidiennes, le ramadan, la lecture, l'apprentissage, de la lecture en arabe. Ce n'est que du bon pour la suite. Et je n'ai pas vu ça comme un changement dans ma vie. Mais plutôt comme un embellissement. Une progression. Une amélioration. J'aime cette religion car elle me permet de devenir meilleure et de me remettre en question quotidiennement. Merci Asya de nous permettre de nous exprimer à ce sujet. Je trouve qu'il manque de témoignages sur YouTube. Et j'espère avoir pu aider certains par le biais de mon histoire. Oh là là là, quelle histoire, quelle histoire. Merci beaucoup pour ta confiance également. Et franchement, je vous remercie vraiment parce que c'est un... ce n'est pas facile de se confier à quelqu'un comme ça. Après, on ne se connaît pas personnellement donc il n'y a pas de peur à avoir particulière. Mais quand même, se confier à moi alors qu'on ne se connaît pas forcément, c'est adorable. Du coup, de ce que j'ai compris, tu l'as annoncé à tes parents mais partiellement. Du coup, c'est quand même assez compliqué, ce n'est pas totalement assumé mais tu leur as quand même dit par le biais du halal. De toute façon, tu étais obligé. C'est religieux. Donc voilà. Je pense que comme je l'ai dit juste avant, tout se fait par le comportement. Même une personne qui n'est pas musulmane peut avoir le cœur apaisé par un mot, par un geste. D'où ? Vraiment. Je vous promets. Donc je pense que tu devrais continuer en ce sens. Et oui, ton témoignage, bien sûr que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Cette vidéo est déjà ou enfin terminée. Ça dépend si tu as aimé ou pas. les témoignages. C'est vrai que j'en ai lu à peu près 4, 5. Je ne voulais pas en faire trop ni pas assez. Mais voilà, je voulais quand même lire des histoires qui sont totalement différentes afin que vous puissiez vous reconnaître. Mais également voir la difficulté que certains traversent et d'être en pleine gratitude sur votre situation. Moi, j'aime beaucoup lire et écouter les situations des convertis ou non. Tout simplement parce que ça me permet de me rendre compte aussi de la chance que j'ai. Vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, on a tous nos épreuves que tu sois converti ou non dans une famille musulmane de base. On a tous nos difficultés. Ça, c'est indéniable parce qu'il y a des personnes aussi où c'est un peu un mirage. Tu as l'impression de vivre la belle vie, une sorte de prison dorée où en fait, tu es dans une famille musulmane mais qui ne t'autorise pas avec le voile. Tu vois, ce genre de choses. Qui ne veut pas que tu pratiques tout simplement. Qui te prenne pour un extrémiste pour tout et rien. Donc c'est terrible. Il y a ça aussi. Heureusement que l'islam, c'est d'abord notre relation de nous, notre âme, notre foi avec Allah directement. Il n'y a personne qui peut passer entre. Les gens auront beau mettre des embûches, des obstacles, rien ne cassera une relation entre Allah et sa créature. Si vous voulez une partie 3 ou 4, n'hésitez pas également à me dire en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu parce que franchement ça joue de fou. Genre des fois je me dis ah peut-être ça n'a pas été liké parce que les gens ils n'ont pas vraiment aimé ou des fois on oublie tout simplement. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est hyper sympa et ça fait toujours plaisir. Je vous attends en commentaire. Je vais essayer de répondre un maximum et on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501